Deauville Brille Célébration du cinéma américain La ville balnéaire de Deauville métamorphosée L'occasion, le Festival du cinéma américain de Deauville Chaque année, le festival apporte une touche de magie hollywoodienne sur la côte normande. C'est une histoire d'amour avec le cinéma américain. Pendant une semaine, Deauville devient un carrefour cinématographique. Cinéastes américains et cinéphiles français se connectent. Stars et vétérans de l'industrie foulent le tapis rouge. L'air crépite d'excitation. Le Festival du cinéma américain de Deauville est plus qu'un festival. C'est un échange culturel, une plateforme de découvertes. Les talents émergent, partagent la vedette avec les grands noms. Les films indépendants trouvent leur public. Des chefs d'œuvres sont célébrés. Le festival témoigne de la puissance de la narration. Cette année était spéciale. Le festival célébrait Natalie Portman, une véritable icône du cinéma moderne. Descente des stars. Attente et glamour sur le tapis rouge. Le tapis rouge vibrait d'impatience. Des murmures ont empli l'air alors que les stars arrivaient. Les photographes se bousculaient pour obtenir le cliché parfait. L'atmosphère était électrique. Les fans attendaient avec impatience d'apercevoir leurs acteurs et réalisateurs préférés. Cette soirée était spéciale. L'air était chargé d'excitation pour Natalie Portman. Invité d'honneur, elle allait recevoir un hommage pour son illustre carrière. Portman, actrice oscarisée, réalisatrice et activiste, est une force de la nature à Hollywood. Sa présence ajoutait une dimension solennelle à cet événement déjà glamour. La tente grandissait à chaque instant. La foule retenait son souffle. Puis, Natalie Portman est arrivée. Elle était radieuse, son élégance captivant la foule. Le tapis rouge scintillait. Deauville, pour cette nuit, lui appartenait. Une soirée pour Natalie. Adjani. Honor, l'héritage de Portman. Les lumières se sont tamisées. Un silence s'est abattu sur la foule. La scène était prête pour un moment important. Un hommage à Natalie Portman. Isabelle Adjani, une légende du cinéma français, est montée sur scène. Le public a explosé sous les applaudissements. Adjani, connue pour ses performances puissantes et sa présence captivante à l'écran, était le choix idéal pour honorer Portman. Adjani a parlé avec une sincérité touchante. Elle a salué le talent de Portman, son dévouement à son métier et son courage en tant qu'artiste. Elle a évoqué les premiers rôles de Portman, ses performances captivantes et son évolution vers une réalisatrice respectée. Ses paroles ont profondément résonné auprès du public. C'était la célébration d'une carrière marquée par l'excellence et l'audace. Deux titans du cinéma. Adjani et Portman. Partage la vedette. Le moment était venu. Adjani a invité Natalie Portman sur scène. La foule s'est levée, une vague d'applaudissements déferlant sur l'auditorium. Portman, visiblement émue, a accepté cet honneur avec grâce et humilité. Elle a remercié Adjani, le festival et ses fans, pour leur soutien indétectible. La vision de ces deux icônes du cinéma partageant la scène était inoubliable. Adjani, la grande dame du cinéma français, et Portman, l'actrice oscarisée, représentaient l'universalité du cinéma. Leur présence transcendait les frontières, les langues et les générations. C'était un puissant témoignage de l'héritage durable du cinéma et de sa capacité à tous nous connecter. De l'enfant star à l'icône, retour sur la carrière extraordinaire de Portman. La carrière de Natalie Portman est un témoignage de talent, de polyvalence et d'engagement indéfectible. De son rôle marquant dans Léon, le professionnel à sa performance oscarisée dans Black Swan, Portman a captivé le public du monde entier. Elle passe avec aisance d'un genre et d'un personnage à l'autre, incarnant chaque rôle avec une profondeur et une nuance que peu d'acteurs possèdent. Portman est plus qu'une simple actrice. C'est une cinéaste dotée d'une voix unique. Son premier film en tant que réalisatrice, A Tale of Love and Darkness, a révélé sa vision artistique et son talent de conteuse. Elle utilise sa tribune pour défendre les causes auxquelles elle croit, ce qui fait d'elle un modèle pour les artistes en herbe et les jeunes femmes du monde entier. Une voix pour le changement Le courage de Portman dans le mouvement Ha Ha Me Too Natalie Portman n'a pas peur d'utiliser sa voix pour plaider en faveur du changement. Elle a soutenu avec ferveur les mouvements Ha Ha Me Too et Time's Up. Elle a courageusement fait part de ses propres expériences de sexisme et de harcèlement à Hollywood. Elle a contribué à amplifier la voix d'innombrables femmes qui avaient souffert en silence. L'activisme de Portman ne se limite pas à Hollywood. Elle défend avec passion l'égalité des sexes, les droits des animaux et la protection de l'environnement. Elle utilise sa tribune pour sensibiliser le public à d'importantes questions de société. Elle incite les autres à faire entendre leur voix pour faire la différence. Son courage et son engagement envers la justice font d'elle un véritable modèle pour notre époque. Au-delà de l'hommage, autres moments mémorables à Deauville Le festival du cinéma américain de Deauville a été riche en moments mémorables. Le festival a projeté une sélection diversifiée de films américains, des chouchous indépendants aux superproductions à gros budget. Les cinéastes ont participé à des séances de questions-réponses perspicaces. Des légendes de l'industrie ont partagé leur sagesse lors de Master Class. Le festival a été un tourbillon de projections, de tables rondes et de fêtes. Ce fut une célébration de la puissance de la narration et de la magie du cinéma. Deauville, pendant une semaine, est devenue l'épicentre du monde du cinéma. Une soirée gravée dans les mémoires, l'impact durable de la cérémonie. L'hommage rendu à Nathalie Portman a été le point culminant du festival. Ce fut une soirée qui a célébré son talent, son courage et sa marque indélébile sur le cinéma. L'image d'Adjani et de Portman partageant la scène restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui y ont assisté. Cet hommage nous a rappelé le pouvoir du cinéma d'inspirer, de provoquer et d'unir. Ce fut une célébration des artistes qui consacrent leur vie à la narration et qui utilisent leur voix pour rendre le monde meilleur. Deauville se tourne vers l'avenir. Un héritage d'excellence cinématographique. Alors que le rideau se refermait sur une nouvelle édition du Festival du cinéma américain de Deauville, un sentiment de satisfaction flottait dans l'air. Le festival avait une fois de plus rempli sa mission, celle de présenter le meilleur du cinéma américain. Il avait réuni des cinéastes, des acteurs, des critiques et des cinéphiles du monde entier. Il avait créé un espace de dialogue, de découverte et de célébration de l'art cinématographique. Le Festival du cinéma américain de Deauville perpétuera son héritage en tant que plateforme essentielle pour le cinéma américain au cœur de l'Europe. Il continuera à découvrir de nouveaux talents, à défendre les voix indépendantes et à rendre hommage aux icônes du grand écran. Et chaque année, lorsque les lumières s'éteindront à Deauville, la magie du cinéma continuera de briller de mille feux. Etient le dé epoxy Les lumières s'éteindront à Deauville Un hy 합니다 Un hymn d'anREE Et scientist